Je suis à Thies de prière pour des visites de proximité et surtout pour remercier les populations de Thies parce qu'elles se sont mobilisées pour ma libération. Elles ont organisé des manifestations, elles ont marché en exigeant la libération du docteur Babacardio. Je me devais donc de venir dire merci à ces populations, merci à la jeunesse de Thies, merci aux étudiants, aux élèves de Thies, merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la libération du docteur Babacardio. La même occasion aussi j'en profite pour recueillir les prières des familles religieuses, pour lui expliquer mon projet politique pour le Sénégal et présenter les forces démocratiques du Sénégal. C'est en ce sens que je viens de rencontrer l'évêque de Thies, qui est aussi un ami de longue date, qui a délivré un très grand message que tous les hommes politiques, je pense, ont intérêt à écouter. Et son message, il est simple, c'est pour nous dire qu'en définitive, la politique est une vocation. Et ceux qui s'engagent en politique ont reçu un appel intérieur qui les pousse à épouser les causes de leur peuple et qui prennent position aux côtés des pauvres, des plus nécessitaires. C'est ça la politique. Donc la politique, quand elle est droite, quand elle est bien faite, c'est prendre position, et prendre position, être à côté des pauvres, être à côté du peuple, être à côté de ceux qui souffrent, être à côté des sans-voix. C'est ça qui a été le message de l'évêque. Et l'évêque a renforcé mes convictions aujourd'hui pour me dire que nous sommes sur la bonne voie, réformés, refondés, transformés la politique pour avoir une nouvelle vision ici au Sénégal portée par la jeune génération. Un engagement, mais dans la paix, il vous a conseillé quand même à ouvrir pour... Oui, la paix, mais la stabilité se construit dans la justice, l'égalité. Le sage Solon avait l'habitude de dire que l'égalité n'engendre jamais la guerre. Ce qui engendre une guerre, c'est la violence, c'est l'injustice, c'est l'inégalité qui engendre une guerre. Si nous voulons construire une société de paix, nous devons vivre dans la justice, dans l'équité, dans l'égalité, dans le respect de l'être humain, dans le respect de la dignité humaine. Justement, les autres aspects de que certains vous ont un peu reproché en tant qu'universitaires d'avoir voulu désacraliser la première institution de notre pays. Et on vous a entendu avant-hier dire que s'il fallait le reprendre, vous êtes prêt à le faire. Vous n'avez rien à regretter ? Non. Ma conscience est le tribunal où j'évoque ma conduite. Cette conscience, elle est calme quand je l'interroge. Je n'ai pas de regrets. Je suis un universitaire. Un universitaire, c'est un intellectuel. Un intellectuel est un hérétique, un dissident, qui prend position aux côtés des pauvres, qui prend position aux côtés des faibles, qui prend position aux côtés des sans-voix. J'ai un camp. Mon camp est constitué des pauvres, des sans-voix, des exclus, des victimes de l'inégalité, de l'injustice, de ceux qui n'ont jamais pris la parole, de ceux qui n'ont jamais personne pour les défendre. Eux, ils constituent mon camp. Eux, ils constituent mon peuple. Je prends des risques, oui, pour défendre ce peuple. Et ce que je voulais dire au président de la République, c'était simplement, monsieur le président, le peuple est fatigué. Voilà. Et en tant qu'universitaire, je pense que ce qui devait gêner les gens, c'est que le professeur Diop avait jugé de la violence. Si le professeur Diop écrit, prend position par l'écrit, ou par une action pacifique, je ne vois pas en quoi cela devait gêner, très sincèrement. Comme disait Édith Piaf, non, je ne regrette rien. Demain, c'est le 31 décembre, traditionnel discours du chef de l'État. Quelles sont les annonces, ou bien l'annonce soir, que vous attendez d'Édith Pesda Makissal ? Franchement, je n'entends rien de monsieur Makissal. Monsieur Makissal a trahi Dieu, il a trahi son prophète, il a trahi ses anges, il a trahi son peuple. Et justement, les accusations portées à l'emploi des gardes pénitentiaires, vous voulez réaffirmer aujourd'hui ? Nos avocats préparent une plainte qui sera déposée dans cette semaine. Ce matin, je me suis entretenu avec mon avocat. J'ai le soutien du SAES, qui a aussi engagé des avocats. Et je pense qu'une plainte en bonne et due forme sera déposée. Et au-delà de ça, il faut appeler le peuple sénégalais à prendre position, à se mobiliser pour que la violence qui est arabeuse cesse. Ceux qui sont arabeuses, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Et la dignité humaine doit être respectée. Le combat se poursuit. N'avez-vous pas senti à un certain moment une indifférence des formations politiques dans ce combat ? De la France ? Non, on ne se bat pas pour une formation politique. À vos côtés ? Avec le peuple ? Le plus important, c'est d'avoir le peuple à côté de nous. Nous avons eu le peuple. Si je suis aujourd'hui à Thiesse pour vous parler, c'est parce que le peuple s'est mobilisé. Sinon, je serais aujourd'hui en prison. Je vois le plus important dans cette affaire, c'est le peuple. Moi, mon interlocuteur, c'est le peuple. Je vais aller vers le peuple, discuter avec le peuple au village, dans le quartier, dans les écoles, dans les universités. Je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est le peuple, mon peuple. Le combat se poursuit ? Bien sûr, rassurez-vous. Et je donne rendez-vous aux Sénégalais le 10 janvier. Et la prochaine marche est de demander une mobilisation forte, non seulement à Dakar, mais à l'intérieur du pays. Dans cette affaire, c'est M. Macky Sall qui doit revenir à la raison. C'est M. Macky Sall qui doit reculer dans cette affaire au centre de l'électricité. Autrement dit, on peut dire que le baroque n'est pas un dialogue politique. Le dialogue politique, c'est un comédie, c'est un cirque. Il ne sert absolument à rien depuis qu'il a été lancé. Attendre 7 mois encore pour installer le comité de pilotage, ceci n'est pas sérieux. Et pour moi, j'appelle les formations politiques de l'opposition à être plus vigilantes, à revenir dans le combat. Un parti politique, c'est d'abord un parti de combat, de combat et de la politique. Et puis, FDS ne participera pas au dialogue politique. Cela est très clair. Nous avons d'autres préoccupations que de participer, bien que de répondre à une invitation de M. Macky Sall. Est-ce que vous parlez des autres dénus ? Oui, je dis, je ne serai libre que le jour où Di Marissagna pourra rentrer chez lui. Il a mon soutien. Je lui témoigne ma solidarité indéfectible. Di Marissagna est un frère, est un camarade. J'ai laissé en prison un frère, j'ai laissé en prison un camarade. Il n'y aura pas de stabilité dans ce pays tant que Di Marissagna serait en prison. C'est moi qui vous l'ai dit. M. Macky Sall n'aura pas la stabilité dans ce pays tant qu'il y aura des prisonniers politiques au Sénégal. Il n'y a pas de dénus de l'Ascan. Il y a un grand Ascan où il y a eu, il y a, il y a un peu de dénus de l'Ascan où il y a des gens qui sont dans le cas où il y a des gens qui sont dans le cas. Il y a des projets dans le pays, il y a des manifestations, il y a des marches qui ont été organisées. Nous avons organisé pour le Docteur Babacar Diop à la prison. Donc, quand j'en suisse à la prison, à partir de la même façon, je suis venu à la maison, venu à la maison, et je vous prouver, je vous prouver, et je vous prouver, je t'ai vu dans votre vie, et je vous prouver, je vous prouver, je vous prouver, je vous prouver à la maison, qui s'éloignent à mon édition. Ils savent ce que l'on a lancé chez les partis, ce que l'on a lancé à Dr Diop. Quand il y a des gens qui savent de notre édition, c'est qu'on a lancé à Dr Diop à nous. Ils nous ont dit à nous. C'est ce qui m'a m'admé ici de Monseigneur André Gueye. Je suis venu au nom de lui. Mais il a fait penser que Monseigneur, il s'est passé depuis longtemps, car il a été dans le département de philosophie. Je suis venu et content. Je suis venu à l'arrivée du rafet et le terrain qui s'est fait dans lesquelles il y a des discours très importants et tout le monde politique ici en Afrique, il faut entendre les discours du Monseigneur les discours du Monseigneur il faut entendre et entendre il faut dire que les politiques et ceux qui sont dans la vie de Dieu ils devraient leur savoir ils devraient leur savoir ils devraient leur savoir mais ils devraient leur savoir ils devraient leur savoir tout ce qu'ils aient fait c'est ce que je pense monseigneur nous a apporté car ces politiques ont appris que les politiques ont appris à l'application ils devraient payer pour lesformes pour les politiques 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 tout comme une politique, des 25 ans qui lui 2017 correspond à la description la 4ème et les 40 ans qui sont allées et qui ont pu chercher conscience politique et qui ont pu les sujets et qui ont pu les sujets et qui ont pu les sujets et qui ont pu la possibilité de faire c'est que ce C'est ce qui qui est à nos partitions. Pour les parents, c'est que nous sommes dans le pape de Monseigneur et nous FDS. Pourquoi est-ce que les Sénégalais disent qu'ils font des dîners pour les déchirer de plus souvent, qu'ils font 10 ans, mais qu'est-ce qu'on doit attendre ? Est-ce qu'il y a une question ? Je comprends beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'ils font des dîners au Sénégal ? Qu'est-ce qu'ils font des dîners au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on doit attendre ? Est-ce que tu vois au Sénégal ? Je pense que les gens ont dit qu'ils n'ont pas d'attache. Les gens ne peuvent pas d'attache. Quand on a dit qu'ils ont envie de la réunir, ce qui est important, c'est que les gens n'ont pas d'attache. Parce qu'ils ne font pas d'attache. Donc, les gens doivent d'attache et d'en savoir. Donc, les gens ont dit que le Matissa n'a pas d'attache. mais qu'il y a des questions et qui disent. En tout cas, Monseigneur, ce qui me dit, il y a des questions sur les cascades qui vous sont là, il faut que vous vous dites, il faut que vous vous dites, non seulement pour les hommes, mais aussi pour l'opposition. Parce que les gens, ce qu'on peut dire, n'est-ce pas qu'on peut dire les gens en disant de l'ordre du peuple. Il faut que les gens puissent ne pas faire des choses en disant. Je ne sais pas comment ça, mais je ne sais pas. Je sais pas ce qu'on appelle Je ne sais pas d'autres personnes qui ne sont pas des enfants. Je ne sais pas d'autres personnes. Et de ce être la personne qui n'a pas de travail. Parce que personne ne peut nous déterminer. C'est Askan qui est le plus déterminé de la loi. Vous avez vu le courant, vous avez vu le courant. Vous avez vu le courant. Vous avez vu le courant. Quand nous sommes là, nous sommes là, nous avons vu les Sénégaliers qui nous mobilisent. Dans la courant, Maki Sal, il faut que nous devions faire une affaire. Le 10 janvier, la mobilisation de Dakar, Le 10 janvier, Maki Sal, et le gouvernement, nous devons faire une mesure car nous savons que personne n'a attaqué Askan. Donc, l'Askan n'a jamais eu une personne, une personne d'euro, une personne d'euro. L'Askan n'a jamais eu tout ce que nous devons faire. Je pense que l'Askan, si vous regardez entre 2006 et 2011, être à Sénégal, c'est 800 milliards. En 2011, il y a un plan Taka. Il coûte presque 700 milliards. En 2016, il y a un plan Taka. Il coûte presque 300 milliards. C'est tout ce qui est à Sénégal. Maintenant, ce que nous devons faire, nous ne pouvons pas le donner. Nous devons faire un plan Taka. Nous devons faire un plan Taka. Nous devons faire un plan Taka. effectivement, nous avoir déjà Games et d'appeler l'euro à Sénégal, ces losers 1 500 francs pour 80 euros. Cela, puisque l' tinham l'avance considérée d'être Crossyiemal et c'il a une aider. Cela, c'est d'être chance positif. Ce qu'il y a un plan Taka. L'abeplan Taka est nuclear, Ils sont venus à rendre rendez-vous au Sénégalais le 10 janvier dans ce marché du national qu'on s'organise. Vous avez le dialogue politique ? Oui, le dialogue politique est un théâtre. Nous sommes des comédiens, nous avons dit qu'il y a des choses. Je pense que Macky Sall est joué. Cette comédie, personne ne doit pas le faire. Je pense que personne ne doit pas le faire. Et ce que je dis à l'opposition, c'est qu'elle connaît le plus important et connaît le plus important de ce dialogue. Donc, l'opposition est venu à l'opposition, à la mobilisation de l'Askanoui, à ce que vous savez, c'est le plus important de l'Askanoui. Mais le dialogue politique n'a pas vu sur le FDS. Le FDS a fait partie de ce dialogue. Le dialogue qui a été lancé en mois d'août, c'est qu'il n'y a pas le plus important de l'opposition de l'Askanoui. C'est ce que je pense qu'il n'y a pas de crédit et qu'il n'y a pas de crédit. Je pense qu'il n'y a pas le plus important de l'opposition de l'Askanoui, ce que vous savez, c'est le plus important de l'Askanoui. Je pense qu'ils nous ont parlé avec l'Askanoui, que ceists et à l'Askanoui qui a été accompagnés. Nous faisons Sustainable road, l'Askanoui, le travail الس Dank